Malgré la crise imputoyable, le Salon de l'aéronautique et de l'espace a fait le plein d'exposants et de visiteurs. La délégation sénégalaise conduite par le ministre d'État Karim Ouad est venue au Salon avec les représentants des travailleurs d'Air Sénégal International. C'est la première fois d'ailleurs que je visite le Salon du Bourget avec une délégation sénégale. Une première qui s'explique par le sens de la concertation du nouveau ministre et le contexte de mise en place d'une nouvelle compagnie au Sénégal. Dans cette optique, les autorités multiplient les contacts avec les fabricants d'avions comme Airbus. Les discussions avec l'avionneur européen ont été marquées par la présentation de modèles d'avions et les avantages qu'ils offrent. Notre rôle n'est pas d'imposer des solutions, mais de suggérer des solutions et de montrer quels sont les avantages de la solution Airbus, tant du point de vue de l'entretien des avions que du pilotage, de l'économie d'exploitation. Et bien entendu, de proposer des solutions pour que ce ne soit pas une simple vente d'avions, mais une solution complète avec un package qui inclut tous les aspects autour de l'avion, en l'occurrence l'entretien et le pilotage. Airbus nous a proposé un modèle d'avion capable de desserver la sous-région et également de desservir un peu l'Europe. C'est sur la base de ce modèle-là que, bien entendu, il va falloir être performant, mais ce modèle est appelé à être un peu plus développé par une étude un peu plus approfondie. Les avions de transport régional comme la TR-72 ont aussi intéressé les visiteurs sénégalais. Ils ont l'avantage d'être plus faciles à faire voler et à entretenir. À côté d'une flotte moderne et économique, les activités de maintenance et les interventions techniques sur les avions seront tout aussi vitales. Le Bourget a permis de rencontrer les professionnels du secteur du genre OAS disposés à accompagner le Sénégal. Nous avons soutenu et toujours participé à la bonne santé, en tout cas de tout ce qui était aérien, de cet univers au Sénégal. Et bien entendu, nous avons répondu favorablement et nous serons présents tout au long de ce chemin. Et puis à l'écoute et surtout à l'aide de la nouvelle compagnie et à la demande du ministre. Les travailleurs d'Air Sénégal International et les syndicalistes fortement impliqués par les services du ministre d'État voient chaque jour le ciel se dégager un peu plus. Chaque jour renforce notre conviction, c'est effectivement que nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, des contacts sont pris au plus haut niveau avec les différents constructeurs d'avions pour gérer la France transitoire, mais aussi gérer l'ambition que nous avons de construire une grande compagnie. Je pense qu'il y a très bon espoir dans la mesure où nous sommes avec un ministre d'État férus à la tâche qui commence à aimer l'aviation très profondément. et surtout qui sait où il va et qui est très ambitieux. Pour le ministre d'État lui-même, les perspectives qui se dessinent à la suite des différentes rencontres sont très bonnes. Les perspectives sont extrêmement intéressantes. Je suis impressionné par l'engouement que ce soit les fabricants d'avions, que les sociétés de maintenance pour jouer un rôle à côté de l'État du Sénégal dans le lancement de cette nouvelle compagnie. Nous avons eu de vraies séances de travail avec l'ensemble des acteurs, que ce soit Boeing, Airbus, Ater et EAS Industries. Et vraiment, je crois que ces sociétés aujourd'hui qui sont victimes de la grande crise mondiale, de la crise des subprimes et qui sont directement impactées, regardent l'Afrique avec beaucoup d'intérêt. Et le Sénégal est au centre de leurs priorités. Dans les allées du salon, le Sénégal a affiché son ambition, reprendre toute sa place dans le ciel africain en faisant redécoller une compagnie qui sera détenue en majorité par le secteur privé national. Les travailleurs vont aussi entrer dans le capital. L'État n'aura donc pas à injecter dans le capital.